et salut les amis bienvenue sur price action trading la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable alors pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle yann et je serai votre votre guide à travers cette petite leçon donc les sept règles pour devenir un trader rentable allez c'est parti on va voir ensemble la première règle donc numéro un préparer son capital et oui donc comme j'expliquais dans la dans la leçon différente dans la leçon passée excusez moi donc jamais c'est comme je reprends l'exemple de la voiture jamais vous prendrez une voiture sans avoir passé le permis puis aller rouler à 150 sur l'autoroute il en va de même pour le trading d'accord c'est juste une question de logique vous n'allez pas commencer à traiter avec un compte en réel sans passer par un compte en démo alors attention parce que le compte en démo suffit pas de s'entraîner pendant pendant deux petites semaines là on va parler de 5 6 7 8 mois pour certains peut-être un an pour d'autres d'accord chacun son rythme de travail chacun chacun sa manière de travailler donc on peut pas demander à voir les mêmes résultats sur cinq six mois pour tout le d'accord chacun à son rythme et finalement c'est lorsqu'on se sent prêt que on pourra se lancer sur sur les marchés financiers donc finalement pendant cette période de cinq six mois donc il est très important donc de pour ceux qui travaillent de continuer à travailler surtout n'arrêtez pas de travailler c'est très important parce que vous allez falloir donc préparer un capital de départ beaucoup disent qu'il faut un groupe à gros capital mais encore bon ça on en parlait dans la leçon de la leçon passée donc avoir un gros capital c'est pas forcément très intéressante dès le départ parce qu'on n'a pas forcément l'expérience adéquate donc je dis que 1000 euros 2000 euros voire 3000 euros pour commencer c'est très bien d'accord ceux qui veulent commencer avec un petit capital de 500 faire des petits faire des petites positions rien ne vous empêche à commencer à 500 pour ceux qui cherchent un peu plus d'action un peu plus d'adrénaline donc je vous conseille plus de passer sur un compte à à 2000 ou à 3000 euros donc numéro 1 donc préparer son capital pendant sa sa période de préparation de cinq six mois d'accord allez on passe au numéro 2 numéro 2 avoir un objectif plus grand que soit et oui les amis si votre seul objectif c'est de gagner de l'argent d'un je peux vous assurer que une fois vous aurez gagné de l'argent vous aurez plus de motivation parce que qu'est ce qui se passe généralement lorsqu'on est motivé par un projet par une idée on va y mettre beaucoup d'énergie beaucoup de temps et lorsqu'on arrive à cette à cet objectif ben qu'est ce qui se passe et bien on a une baisse d'énergie on a une baisse de motivation parce qu'on a atteint cet objectif donc finalement j'ai pas envie que ça vous arrive j'ai pas envie que vous ayez comme seul objectif que de gagner de l'argent parce qu'une fois que vous allez commencer à gagner de l'argent et bien vous n'aurez plus d'objectif et ça serait bien et c'est bien dommage et je personnellement je suis une personne qui croit énormément au karma je suis très superstitieux et je pense qu'il est important de d'avoir un objectif qui soit plus grand que soit c'est à dire qui dépasse notre propre personne par exemple aujourd'hui donc je me aujourd'hui mes formations à sont gratuites et tout ce que j'apporte est complètement gratuit parce que c'est c'est un objectif que j'ai c'est à dire qu'aujourd'hui moi on m'a aidé pour atteindre le niveau où j'en suis aujourd'hui et je me dois de retourner l'appareil c'est tout à fait normal il est hors de question que je fasse payer ce que moi on m'a donné gratuitement et donc aujourd'hui mon objectif mon objectif personnel c'est mon travail spirituel c'est à dire aider un maximum de gens à essayer de trouver leur liberté financière c'est un peu le rôle de cette chaîne aussi c'est de devenir un trader rentable mais trader rentable pour trouver une liberté financière donc ne plus être esclave de son patron ne plus être esclave du salariat pour finalement pouvoir avoir un maximum de temps à apporter à des choses qui soient plus grandes que nous d'accord je vais prendre je vais prendre l'exemple de notre corps notre corps est constitué de milliards et de milliards et de milliards de cellules imaginez-vous que chaque cellule ne défendait que sa propre position alors vous n'existerez pas le fait le fait que vous existez d'accord le fait que votre corps physique existe c'est tout simplement là l'équation de de toutes ces cellules qui travaillent ensemble pour pouvoir donner votre corps et finalement les cellules qui ce qui travaillent égoïstement on appelle ça des cellules cancéreuses vous voyez un peu où je veux en venir donc c'est très important d'avoir un objectif qui dépasse sa propre personne pour ne jamais être démotivé et pour toujours avoir cette niaque d'y arriver et finalement même si on n'atteint pas réellement cet objectif ou moins ça nous donne une direction de vie qui est quand même qui dépasse notre ego d'accord on est plus dans l'altruisme que dans l'égoïsme c'est très important allez on passe au numéro 3 numéro 3 être prêt à repartir de zéro et oui encore une fois très important c'est cette petite règle numéro 3 le but de cette chaîne bien évidemment c'est devenir un trader rentable maintenant je ne peux pas vous assurer à 100% parce que c'est pas moi qui ne vais qui vais trader à votre place je n'ai pas votre psychologie chacun sa psychologique chacun à sa manière de travailler moi je peux vous donner des grandes lignes je peux vous donner les outils et comment les utiliser pour devenir un trader rentable maintenant ce n'est pas moi qui vais faire le travail à votre place donc il est possible qu'à un moment ou un autre quelques-uns d'entre vous parce que justement ils ont envie d'aller trop vite et en et ont trop envie d'avoir d'action tout de suite risque de mettre des gros lots et qu'est ce qui va se passer par la suite c'est que retournement de situation donc finalement on perd son capital et qu'est ce qui se passe et ben on repart à zéro alors psychologiquement aujourd'hui imaginez-vous gagner un million d'euros deux millions trois quatre millions d'euros et puis tout perdre le lendemain est ce que vous avez la force psychologique de repartir de zéro c'est très important cette question donc j'aimerais vraiment que vous posez cinq minutes et que vous posez la question à vous même imaginez vous en train de gagner des cinq cent mille euros des un million d'euros des deux millions d'euros et puis du jour au lendemain vous perdez tout mais absolument tout est ce que vous aurez le courage de repartir à zéro si la réponse est non alors abandonner le trading et aller chercher un travail en tant que salarié parce que c'est ça aussi être entrepreneur ne pensez pas qu'on devient entre qu'on devient qu'on devient qu'on atteint la réussite sans essuyer des échecs ce n'est pas possible les plus grands hommes aujourd'hui sur cette terre qui ont réussi et qui pèsent des milliards ils ont tous le même discours c'est avant d'avoir à pu atteindre leur réussite ils ont d'abord avalé des tas d'échecs mais un échec ce n'est pas une fatalité un échec c'est juste une nouvelle c'est une nouvelle manière de ne pas se tromper attention encore une fois tout est une question de psychologie comment on prend l'échec personnellement les et je ne prends pas un échec comme un échec c'est soit j'apprends soit je gagne donc l'échec pour moi c'est juste un apprentissage c'est une nouvelle manière j'ai appris une nouvelle manière de plus me tromper donc c'est très important d'avoir cette psychologie de se dire que quoi qu'il arrive même si jamais demain je me casse la gueule je perds tout ce que j'ai gagné j'ai quand même la force nécessaire parce que j'ai un objectif j'ai un objectif qui est qui est plus grand que moi et cet objectif là me donne la force nécessaire de repartir à zéro même si je me casse la gueule le lendemain ou dans les jours à venir d'accord donc pour ceux qui sont pas prêts à repartir à zéro que si jamais il se casse la gueule donc encore une fois abandonner le trading d'accord parce que vous n'arriverez pas à tenir le coup et c'est énormément de pression il faut quand même pouvoir laisser les émotions de côté si jamais vous tradez à l'émotion c'est foutu donc être prêt à repartir des héros numéro 4 faire un bilan financier et oui très important de faire un bilan financier c'est à dire bien faire un bilan de sa situation personnelle c'est à dire combien je fais rentrer d'argent tous les mois combien j'ai de charges tous les mois à ce que j'arrive à épargner tous les mois vais-je continuer à épargner tous les mois sachant que je dois me ramasser un capital pour mon compte mon compte en réel c'est très important de se faire ce bilan financier ça va vous donner un petit peu la directive et ça va vous donner un petit peu dans la zone dans une représentation de la de la zone dans laquelle vous vous situez actuellement dans quelle zone vous voulez arriver et ça vous donner vraiment une visibilité sur votre situation d'accord si jamais encore une fois le but n'est pas de n'est pas de de se couper du monde et de de plus pouvoir sortir ne plus pouvoir faire ses petits plaisirs etc juste pour avoir son capital d'accord personnellement moi je le fais mais je ne vous incite pas à le faire moi personnellement je me prive de tout plaisir je me je passe mon temps sur les graphiques mais parce que c'est une passion et parce que j'aime ça et parce que je suis doué là dedans pour moi ça a été une révélation la découverte des graphiques financiers les marchés financiers et les graphiques c'était une réelle découverte et une réelle passion pour ceux qui n'ont pas cette passion ne vous tuez pas à la tâche c'est vraiment c'est vraiment important et donc fait juste un bilan financier pour voir si vous avez vous avez ce qu'il faut pour pouvoir pouvoir entamer donc une formation correcte avoir un capital correct pour commencer et avoir surtout l'esprit tranquille d'accord très important si vous n'avez pas l'esprit tranquille votre jugement par rapport à des positions par rapport à des prises de position sera sera complètement complètement faussé allez on passe au numéro 5 adopter la bonne psychologie bon je pense que je vais pas beaucoup m'attarder sur sur le numéro 5 je pense avoir fait le tour sur les points par rapport aux points différents par rapport à les points d'avant au numéro 3 ou numéro 4 mais encore une fois c'est très important d'adopter la bonne psychologie de pas laisser l'extérieur influencé sur son intérieur encore une fois le but n'est pas de se couper du monde mais vraiment faire abstraction à toutes les informations externes qui peuvent venir influer sur notre interne d'accord donc ça passe comme je l'expliquais dans la leçon précédente dans la précédente vidéo donc couper toute information style bfm tv business les journaux etc etc c'est pas plus rien c'est pas pour rien que le plus grand investisseur au monde qui s'appelle warren buffett pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent pas donc warren buffett est le plus grand investisseur au monde cet homme aujourd'hui il pèse des milliards et des milliards cet homme là il n'a pas un seul il n'a pas un seul abonnement à une revue de une revue de finances revue immobilière ou quoi que ce soit il n'a pas un seul abonnement d'accord alors pourquoi cet homme qui pèse aujourd'hui des milliards n'a aucun abonnement et nous traders novice on devrait on devrait avoir des abonnements sur les sur les marchés financiers etc etc d'accord ça tient pas la route donc adopter la bonne psychologie Numéro 6 voilà on y arrive donc ne pas suivre et écouter les infos très important très très important donc je parlais de warren buffett warren buffett donc nana aucun abonnement et ce qui va se passer c'est qu'au départ je n'avais pas cette info donc je passais mon temps à écouter donc bfm tv bfm business les infos les revues etc etc et bien je peux vous assurer que j'étais perdant sur le long terme j'étais perdant parce que finalement ce n'est que du bruit c'est de la pollution sonore et lorsque j'allais prendre une position je me dis oui mais à cause de cette annonce économique finalement cette avance cette analyse fondamentale en a tiré que le prix allait repartir à la baisse ou à la hausse donc finalement c'est que de l'embrouille et on ne on est plus autant concentré sur le price action et sur les patterns que nous donne le price action et c'est bien dommage à partir du moment donc j'ai arrêté d'écouter de suivre donc toutes ces infos tous ces guignols les guignols de l'info pour la petite anecdote j'ai commencé à devenir rentable donc voilà pour la sixième règle très important ne pas suivre et écouter les infos règle numéro 7 et oui respecter à la lettre les sept règles encore une fois le but de la chaîne c'est de vous apprendre à devenir rentable donc forcément il y a quelques règles et on ne doit pas en déloger on ne doit pas casser ces règles très important de respecter ces sept règles pour devenir rentable donc n'hésitez pas à vous les noter quelque part et vous les mettre en face sur un petit post-it et les coller sur l'écran de votre ordinateur s'il le faut peu importe moi c'est ce que je fais lorsque j'ai besoin de retenir les choses mon écran d'ordinateur est rempli de post-it c'est pas le problème peu importe la méthode tant qu'on arrive en s'en souvenir le mieux c'est de l'écrire notre subconscient s'en souvient très bien par la suite d'accord il faut savoir que l'écriture permet au subconscient d'enregistrer beaucoup plus facilement donc voilà les amis traders c'était Yann donc je vous ai annoncé donc les sept règles énoncé les sept règles à suivre j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé mettez un petit pouce bleu pardon si vous avez liké partagez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao et à très bientôt les amis et à très bientôt